bienvenue à planquette sous le soleil des côtes d'armor pour rentrer un petit peu plus en détail sur cette sixième et avant dernière étape du tour de bretagne et pour ça on a fait appel à un consultant de luxe thibaut ferrace salut thibaut salut antoine on parle de cette étape comme une des étapes reines de cette 56e édition en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la plus longue et que c'est une des étapes les plus pentues oui elle sera décisif je pense que le vraiment le parcours est propice aux attaques au spectacle et les coureurs auront encore deux jours pour être pour faire la différence donc ça promet on va voir ça un peu plus en détail mais on prend le vélo pour ça non attention madame c'est pas le passage piéton thibaut nous voilà sur le circuit final de cette sixième et avant dernière étape du tour de bretagne comment on va retrouver le peloton est-ce qu'il va y avoir des échappées est-ce qu'on va retrouver des petits groupes t'en penses quoi toi alors déjà je pense que le peloton on va le retrouver fatigué fatigué pourquoi on est sur une sixième étape les coureurs ont déjà fait pratiquement 1000 km depuis le départ de ce tour de bretagne et aujourd'hui ils vont il ya l'ascension de jugon les lacs la vallée verte la mythique qui est raide qui est raide très très courte mais très difficile la côte de plévin tout ça c'est c'est vraiment à proximité du circuit final et les organismes vont être usés et je pense qu'il va y avoir beaucoup de spectacles sur ce parcours là thibaut on arrive sur une partie peut-être importante de circuit final parce qu'on est dans des endroits assez dégagés ouais ce circuit il a deux particularités la bosse d'arrivée qui est qui est long et selon moi qui peut faire des des écarts sur le final et il ya aussi celle ci complètement dégagé pas de bosquet là aujourd'hui typiquement ça pourrait bordurer je crois qu'il faut pas négliger faut pas négliger cette partie là très venteuse c'est quand même un parcours qui un circuit qui va vite il y aura une bosse il y aura une bosse qui va se monter à fond à tous les tours bon la bosse approche je vais prendre un peu d'avance voilà j'ai fait un sprint je suis essoufflé là les coureurs vont être quasiment à l'arrêt là sur cet épinglage bleu ça c'est vraiment une relance qui va faire mal maintenant qu'on arrive directement dans un petit faux plat j'aimerais pas être le coureur qui se trouve dans les dernières positions du peloton à ce moment là donc là c'est vraiment le virage où tous les plus grands ont tous déraillé ici tous les plus grands derrière c'est petit ça monsieur ferra c'est très petit bon thibault ça y est on y arrive dans cette fameuse bosse du circuit final qu'est ce qu'on peut en dire tu sens la la difficulté là la pente on a des supporters en plus on sent que c'est difficile ouais ouais je pense que tous les hommes forts auront auront coché cette bosse et moi si j'étais eux j'attaquerai ici thibault on arrive à la fin de cette reconnaissance essoufflé je sais pas si c'est le circuit ou si c'est les escaliers pour monter ici au balcon de la mairie de planquette en tout cas ce qui est sûr c'est que sur cette étape on devrait voir du spectacle oui on a parlé tout à l'heure c'est vrai que ce circuit nous nous propose plein de possibilités les coureurs feront la course mais en tout cas ils ont un super terrain de jeu il va y avoir du spectacle le général va certainement être un peu bousculé avec avec ses difficultés on n'est pas voyant mais en tout cas voilà il va y avoir du beau du beau spectacle du beau sport bon bah il nous reste plus qu'à suivre cette étape avec attention et puis nous on va repartir chacun avec un vélo moi je prends le bleu tu prends le rouge allez allons-y et puis et puis et puis et puis et puis